Musique Qu'est-ce que c'est une vélorie exactement ? Et comment ça marche ? Avec plus de 40 000 vélos circulant chaque jour dans la capitale bordelaise, des aménagements s'imposent pour faciliter leur circulation. Innovation depuis un mois, une vélorue est mise en place rue Jean-Renaud d'Andycole, une rue dans laquelle les vélos sont prioritaires mais pas seulement. C'est une rue particulièrement épaisée dans laquelle on a au moins deux fois plus de cyclistes que d'automobilistes. C'est une piste cyclable sur laquelle les automobilistes sont tolérés. Dans cette rue très empruntée par les cyclistes, l'objectif est de réduire la vitesse des automobilistes à 30 km heure mais aussi de réduire le danger pour les deux roues grâce à un nouveau dispositif. Le principe est que les vélos sont prioritaires sur l'ensemble de la rue vis-à-vis des rues séquentes mais sont également prioritaires par rapport aux véhicules qui sont derrière eux. C'est-à-dire qu'il y a interdiction pour les automobilistes de doubler les cyclistes. Les cyclistes peuvent rouler dans les deux sens de circulation dans une vélo-rue. Alors ce n'est pas la seule rue de Bordeaux dans laquelle les cyclistes peuvent rouler dans les deux sens mais là il y a un dispositif particulier qui les autorise à rouler au milieu de la chaussée et donc à faire attendre les véhicules qui sont derrière. Un bénéfice évident pour les cyclistes mais aussi pour l'ensemble des riverains et des piétons. Moins de bruit, moins de pollution et une circulation plus tranquille. Je sais que moi j'utilise déjà cette route avant dans les deux sens en vélo sauf qu'elle n'était que dans un sens unique et c'est vrai que parfois c'était un peu dangereux. Là le fait qu'ils aient mis les voies des deux côtés, je me suis dit que c'était une bonne chose pour justement favoriser l'usage facile du vélo par rapport à la voiture. D'autres projets de vélo rue sont à l'étude dans la métropole et pourraient être mis en place dans les mois qui viennent.